RTS Info, Sandra Viscardi. Il est considéré comme le maître du roman d'espionnage. John Le Carré nous a quitté samedi soir dans sa maison des Cornouailles. Il avait 89 ans, il est mort d'une pneumonie non liée au coronavirus. Sandra Diémerle, on peut le dire, John Le Carré, c'est bien plus que ses 60 millions de livres vendus dans le monde. Oui, c'est que John Le Carré, David John Moore Cornwell de son vrai nom, on y reviendra tout à l'heure, s'est inspiré de ses propres expériences d'espion puisqu'il a travaillé pour les services secrets britanniques dans les années 60 en pleine guerre froide. Ce n'est que trahi par un collègue qu'il se consacrera par la suite exclusivement à l'écriture. Il publiera 25 romans. Mais c'est un titre qui va faire tilt à beaucoup de monde, je crois. L'espion qui venait du froid, paru en 1964, qui le rendra célèbre dans le monde entier. Oui, c'est que le roman est devenu film. Mais oui, peut-être que vous vous souvenez de l'histoire de cet agent double britannique passé en Allemagne de l'Est avec Richard Burton dans le rôle principal. Un brillant portrait psychologique de l'espionnage et de la trahison, diront les critiques. Le film marquera le début d'une longue collaboration de John le Carré avec le cinéma et la télévision. Alors, citons parmi les plus connus, peut-être la taupe ou encore un homme recherché. Mais rien à voir avec James Bond. On est très loin à l'opposé même de James Bond. Les héros de John le Carré sont en vieille gabardine grise. Et la vie de John le Carré a aussi beaucoup de zones grises. L'écrivain, plutôt, l'homme ne fait de loin pas l'unanimité. Certains le disent certes brillant, mais aussi arnaqueur, imposteur. On lui reproche de montrer des services secrets britanniques sombres et corrompus. Et vous l'avez dit, ça via de grandes pardons, donc de zones grises. On ne sait par exemple pas combien d'années il a passé aux services secrets britanniques. Trois, cinq, plus, mystère. Et John le Carré a encore publié un roman l'automne dernier. Oui, un portrait sans concession du Premier ministre Boris Johnson, qu'il qualifie ni plus ni moins de porc ignorant. C'est que l'écrivain était un grand europhile. Pour lui, le Brexit est une pure folie. Et Sandra, l'écrivain laisse aussi des traces chez nous en Suisse. Mais oui, au-delà de ses livres, John le Carré a étudié l'allemand à l'université de Berne. Il y a même été nommé docteur honoris causa. Et il faut quand même vous dire, d'où vient le nom John le Carré ? C'est bien sûr son pseudonyme d'écrivain. Alors il paraîtrait, c'est la petite histoire, que c'est parce qu'il passait tous les jours devant un pub appelé le square, donc le Carré. Merci Sandra Zimmerli. Entre nos cantons et la Confédération, ce n'est plus l'amour fou en ces temps de coronavirus. L'autonomie cantonale est mise à mal. La semaine dernière, c'est Berne qui a eu le dernier mot pour les nouvelles mesures de prévention. Mais pour le président de la conférence des gouvernements de Suisse occidentale, les conseillers d'État vaudois Pascal Broulis, la Suisse ne doit pas perdre ses richesses cantonales. Après la pandémie, on prendra nos marques. Il y a eu des moments où il fallait que le fédéral prenne la main pour qu'il y ait une vision un peu plus uniforme sur le territoire. Puis des moments où les cantons devraient jouer leur jeu. Je rappelle que les hôpitaux sont une compétence cantonale, que la formation est une compétence cantonale. Ce qui touche l'université, c'est une compétence cantonale. La sécurité, la justice contre le terrorisme, c'est une compétence cantonale. Donc il faut admettre que la Suisse, c'est 26 cantons. L'Europe, c'est 27 pays. Il y a des cantons suisses qui sont plus grands que certains pays européens. Même en Europe, il y a aussi beaucoup de soutenances entre les pays. Donc c'est tout à fait ordinaire. C'est une chose en Suisse. Chaque canton expérimente, accélère, freine, se pose des questions. Et je crois que c'est ça qui fait la force d'un pays, ses laboratoires territoriaux. Il n'y aura pas de vaccination contre le coronavirus en Suisse avant janvier, puisque Suisse Médic n'a toujours pas homologué le moindre vaccin. À quoi ressemblera l'agriculture de demain ? La question est alors du jour du Parlement. Le Conseil des États se penche tout à l'heure sur une réforme en profondeur de la politique agricole dès 2022. Le projet du gouvernement prévoit de diminuer les impacts sur l'environnement. Mais les sénateurs pourraient décider de suspendre ce projet, puisqu'Étienne Cocher, le monde paysan se retrouve très divisé. Moins d'engrais, moins de pollution, moins de pesticides, mais aussi de meilleures conditions salariales pour les femmes paysannes. Tout cela, le Conseil fédéral le prévoit dans son message sur la politique agricole à partir de 2022. Mais de l'avis de l'Union Suisse des paysans, cette réforme va trop vite et trop loin. La puissante fêtière, soutenue notamment par l'UDC, demande un réexamen en profondeur. Seuls les problèmes de pesticides et d'eau potable seraient traités en urgence dans un projet parallèle. Une demande de suspension qui ne fait de loin pas l'unanimité chez les agriculteurs. Petits paysans, bio, biodynamiques ou encore IP suisse, le label à la coccinelle. Cinq associations demandent que le Parlement traite sans attendre l'ensemble de la politique agricole. Le désaccord est aussi stratégique. En 2021, le peuple doit voter sur deux initiatives populaires contre les pesticides. Ceux qui les trouvent trop extrêmes espèrent les voir balayés en votation avant les débats parlementaires pour diminuer l'influence de ces initiatives sur la politique agricole. La Suisse remonte gagnante du nouvel horaire des CFF entré en vigueur hier. Surtout le Chablais, avec la prolongation du RER jusqu'à Aigle. Il offrira donc des connexions toutes les demi-heures en direction de Lausanne. Frédéric Borloo, syndic d'Aigle. Ça renforce le côté très central de la gare d'Aigle avec les millions qui ont été investis à l'époque aussi bien par le canton, la confédération que la commune. La région, dans son ensemble, représente 100 000 habitants. Par rapport au développement que connaît notre région, bien sûr, c'est une accessibilité direction la capitale qui est augmentée. Bientôt, on ira à la gare prendre le prochain train pour Lausanne. Donc, c'est vraiment un avantage considérable. Ça rapproche, en fait, le Chablais de la capitale. Et si Roger Federer n'était pas à l'Open d'Australie, honoré hier lors des Swiss Awards en compagnie de la skieuse Vreni Schneider, le Ballois a dit ne pas être à 100%. Opéré deux fois cette année du genou, il ne se sent pas encore en forme à l'heure actuelle pour imaginer fouler les terrains de cet Open d'Australie au mois de février prochain. Il fera beau ce matin après dissipation des brumes matinales, mais des passages nuageux nous sont promis en fin de journée, prélude de la perturbation qui nous touchera la nuit prochaine. 5 à 8 degrés en moyenne cet après-midi. Demain sera gris et humide avec de la neige des 1500 mètres, surtout l'après-midi. Espace 2